Bonjour, bienvenue sur la chaîne du RoiTroll. Aujourd'hui, on fait le dernier podcast de 2023. Malheureusement, l'arrivée du troll n'est pas arrivée. On peut y mettre des hypothèses, pourquoi il n'est pas là? Parce qu'il est parti de famille. Ça a été compliqué ce mois-ci, je pense. On a eu pas mal de trucs qui sont arrivés et qu'on n'a pas réussi à se ramasser en même temps. Puis en même temps, si on a essayé de demander à d'autres trolls s'ils voulaient se joindre pour l'occasion. Malheureusement, personne n'était disponible aujourd'hui. Donc, ça va être moi et ça va être le troll à l'abri. Et donc, ça va être short and sweet. On va parler un peu de c'est quoi notre top 3 des jeux préférés qu'on a joué cette année. Et aussi, on a celui à JF. Donc, il nous l'a chuté aussi pour qu'on le mentionne. Donc, on va pouvoir faire chacun notre top 3. Et aussi, on va pouvoir parler un peu de qu'est-ce que j'en... C'est quoi un peu nos plans de gaming dans l'année à venir, ce genre de choses-là. Donc, ça va être pas mal ça. Ça va être short and sweet. C'est le dernier de l'année. On essaie de faire comme l'année passée où on n'avait pas suggéré au dernier podcast de jeux. Donc, on va faire un peu ça différemment. Parce que l'année passée, on a fait une liste. Mais, tu sais, ça fait beaucoup de sens parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'on n'a pas joué nécessairement qu'ils vont nous suggérer. Donc, ça donnait pas grand-chose d'essayer de grader, genre, leur truc sans y avoir joué. Donc, on va commencer. Je vais te laisser commencer. Moi, je vais règle mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que Jeff, il est en train d'avoir une colonoscopie. Fait que... T'as qu'à dire n'importe quoi. J'ai dit que j'allais le taquiner. On a dit taquiner son anus, là. Tu sais, s'il fallait que tu fasses une colonoscopie, obviously, le 30, samedi le 30, c'est là que ça devrait... À 10 heures que ça arrive. Donc, écoutez, si c'est ça, j'espère qu'il va être correct parce que ça a l'air que... C'est important. Tu sais, si tu peux te jambes un qui a encore le vieil équipement, puis il y a la grosse caméra avec les VHS, là. Puis, tu es obligé pour écouter, tu es obligé de mettre le gros son. Bon, trêve de taquinerie. Moi, je commencerai avec mon top 3, dans le fond. Vous allez voir, j'ai joué pratiquement exclusivement de la Switch cette année pour la bonne raison que c'est plus facile pour moi de le mettre sur pause ou de le mettre sur veille, puis d'aller m'occuper du bébé, puis tout le kit. Donc, il y a certains jeux que je vous ai déjà montrés, que j'ai déjà parlé durant l'année. C'est un peu normal. Ici, on joue à des jeux, puis quand les jeux, on les aime, souvent on veut les présenter, on veut les partager avec vous, avec les suggérés, tu sais. Donc, le premier, c'est Saints Row 4 Reelected, que j'ai déjà parlé. Pourquoi ce jeu-là, top 3? Ce n'est pas au niveau technique, parce qu'au niveau technique, ce n'est pas super. C'est vraiment le fait que c'est tellement n'importe quoi. C'est comme un gros n'importe quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as des pouvoirs. Comme des pouvoirs, tu peux sauter partout. Tu peux, genre, écraser du monde. Tu te promènes dans la tank. Tu fais n'importe quoi. C'est un peu open world. Ça me fait penser beaucoup à Red Faction, que j'avais beaucoup aimé aussi sur la Switch. C'est un jeu que je sais que le Red Factor tripe moins. Mais je pense que tu as juste joué au PS2. Non, je ne sais pas. OK. C'est sûr que c'est clunky. Si tu ne joues pas pour le graphique, c'est vraiment le fait que tu fais ce que tu veux. Tu fais, genre, n'importe quoi. Puis, je pense que j'étais dans une passe où j'avais... Ça arrive, des fois, des passes que j'ai juste besoin de m'évader. Puis, ce jeu-là, il remplit vraiment toutes les cases. C'est très simple. Tu ne te casses pas la tête. Tu pètes du monde. Tu as plein de side machines. Ça tente. Tu peux aller faire le story. Fais des pêches. Juste faire le story. Ça ne change absolument rien. Puis, c'est ça. C'était bien plaisant. Ça, c'est ton numéro 3, ça? Ça, c'est mon numéro 3. Numéro 2. Un jeu que Jeff, je pense, nous a présenté. Dit The Deerfield Chronicle. Qui est un... On peut dire un real-time strategy. On peut dire ça, je pense. Malgré qu'on peut le mettre sur pause. Pourquoi ce jeu-là? Un, bien un, c'est un genre de gameplay qu'on voit rarement. Ce genre de mélange-là. Encore plus bien exécuté sur une console. Normalement, c'est plus le genre de jeu qui est le fun à l'ordinateur. Tandis que là, il joue très, très bien sur le Switch. Qui est quand même surprenant. Puis, je présume que j'oublie sur PS4. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé de jeu, c'est l'histoire. J'ai trouvé l'histoire... Il y a des bons rebondissements. La fin nous surprend quand même beaucoup. Il y a vraiment des personnages que tu apprends à haïr un peu. Puis, tu es comme genre... Puis, le conard. Puis, tu les quittes. Puis, en même temps, c'est plate. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un 2 de ce jeu-là. Je pense que la suite, ça pourrait être très mal. Ce n'est pas un jeu qui a bien, je pense, performé au niveau des ventes. Mais, ça reste un excellent jeu avec un gameplay quand même très différent. Je recommande aux gens qui aiment les Tactical Slash Artists. Auprès d'ici, c'est un genre de hybride là-dedans. C'est un bon jeu quand même. Un bon 30-40 heures de gameplay solide. Avec une difficulté quand même correcte. Il y a quand même un certain niveau de jouabilité. Parce que, techniquement, tu peux vraiment jouer d'autres bonhommes complètement. Puis, ça va changer comment tu vas le jouer, la game. Oui, oui, c'est ça. Je pense qu'on a joué. Puis, à part le main bonhomme qui est pas mal tout le temps là. Bien, je pense qu'on n'avait pas pendant tout la même équipe. J'en disais haut là. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, il y a vraiment possibilité de... C'est ça. Dans 10 secondes de la mer que tu veux jouer, tu as quand même beaucoup de possibilités. Ce qui est que je trouve quand même super le fun, c'est que tu as cette liberté-là. Parce que tu n'es pas dans un genre de camp de craque. Tu es obligé de suivre une trail, un railroad, comme on dit souvent dans l'industrie. Fait que ça permet vraiment de tout le monde de jouer comme il le tente. Ça le tente. Mais il est quand même très minière. Oui, oui, les missions, peut-être les kits. Sauf que tu as quand même un choix de personnages qui font en sorte que tu peux jouer de façon différente. Tu peux faire des missions de façon différente. Essayer d'avoir des tactiques différentes. Ce que beaucoup d'autres jeux... Ah, moins. Tu sais, ces trucs-là, nous, on n'est pas fort fort. J'avais eu assez, je pense, marron. J'ai acheté un bain correct. Une autre shot, ce n'est pas nécessaire. Oui, puis ça reste aussi l'histoire que tu connais. Elle ne changera pas. Il y a toute cette partie-là aussi que tu perds. Parce que l'histoire est très bien contée avec le narrateur et tout. Tu as vraiment l'impression d'écouter une histoire qui a eu lieu très longtemps. Puis de vivre cette époque-là avec les personnages. À ce niveau-là, c'est très, très bien fait. Le story, la mère qui s'est amenée. Et mon top 1, et c'est aussi dans le top du Roi Troll. Into the Breach. C'est un tactical, surprise, surprise. Pourquoi qu'on l'a aimé? En fait, un, il n'est particulièrement pas cher. À l'époque, on l'a payé, je pense, 40 piastres. Ça, c'est un gros plus. Mais sa plus grande sorte, je pense, c'est la rejouabilité de ce jeu-là et la difficulté tactique. Parce que tu ne peux pas toujours faire la même affaire. Il faut toujours que tu regardes ta carte. Qu'est-ce qui se passe avec les autres unités. Puis il faut que tu te remettes en question à chaque tour. Parce que tout change. Il faut nécessairement que tu fasses des sacrifices dans le jeu. La mère qui marche avec les grids et tout. Des fois, tu vas dire, OK, je suis prêt à perdre un peu de... Il me semble que c'était du grid. Parce que ça me permettait de faire ma mission quand même. Ou même de faire péter un peu. Perdons le personnage, ça nous est arrivé. Tu n'as pas le choix. C'est soit ça ou tu meurs. Fait que tu es comme, je vais perdre mon gars. Puis c'est un permanent debt. Fait que ton gars, il manque. Puis quand tu finis le jeu, après ça, tu peux te détoquer. Tu peux, comment on dit ça, unlocker différentes unités. Puis il y en a vraiment beaucoup. Fait qu'il y a plein de façons de faire le jeu différemment. Il y a des manières aussi d'avoir un perfect run. Selon certains critères. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de rejouer ce jeu-là. Pour de vrai, très, très impressionné. Par ce jeu-là, c'était une grosse... C'était le seul jeu que j'ai mis un 9 cette année. Sur 10, évidemment. Moi aussi, j'ai mis un 9 cette année. Fait que ça fait un peu le tour des jeux que je présente. Cool. Bien, écoutez, moi, je vais présenter mes jeux. Je vais commencer par mon troisième. Donc, je m'en rappelle que j'avais bien présenté des jeux comme une des suggestions de jeux. C'était Infernax. Je l'ai fini. Puis c'est un action platformer. Quand même un bon niveau de difficulté. Mais c'était un excellent jeu. C'était vraiment le fun. Puis quand tu meurs, c'est pas parce que le jeu est cheap. Puis c'est vraiment parce que, genre, t'as échoué tes propres moves. Puis t'as fait tes trucs un peu... T'sais, t'as pas été bon. Fait que, je sais pas. Moi, j'en ai beaucoup aimé. Puis d'habitude, c'est pas le genre de jeu que je traîne beaucoup. Parce que j'aime pas ça quand t'es un peu bloqué dans ta progression jusqu'à ce que tu complètes ce qu'il faut. Fait que, t'sais, c'est un peu le même principe que tous les vieux jeux. Où, t'sais, tu vas jouer, puis tu vas prendre un checkpoint. Mais, genre, t'sais, il va falloir que tu grindes pour, genre, prendre le truc. Puis, genre, progresser. Puis c'est d'habitude, je perds un peu de patience. Surtout cette année, genre, j'ai... T'sais, j'ai joué beaucoup de Tacticals cette année. Puis c'est un peu parce que, genre, il y a toujours une progression. Fait que ça, c'était quand même quelque chose que j'ai joué cette année. Puis j'ai vraiment bien aimé, genre, c'était vraiment un excellent jeu. Il me semble qu'il n'y ait pas donné, genre... C'est un limited run. Je pense qu'il n'y avait pas été reprint. C'est un peu chiant. Fait que je pense qu'il y ait une soixanteaine de piastres. Ce qui est comme le plein prix, genre, d'un jeu sur le limited run. Mais, il en vaut vraiment la peine. C'est vraiment un bon, bon jeu. Donc, c'était mon numéro 3. Moi, j'ai donné 8.5. Ensuite, mon numéro 3... Si tu permets que je rentre, Infernax, il y a une version Nintendo Switch d'US, NTSC. Un complet en boîte, il est aux alentours de 45. Il y a aussi une version PAL qui est aux alentours de 30. Encore une fois, ça, c'est la partie qui est cool de la Switch. C'est que ce n'est pas Origin Lock. Fait que, tu sais, tu peux toujours pogner, genre, des trucs. Puis, moi, puis l'abri, on le fait souvent. Je pense que, pas mal de jeux européens, pas mal de jeux japonais. Genre, tu peux tout jouer. Ça, c'est excellent. Fait que, tu sais, si on peut se procurer une copie pour 30, même si c'est une copie européenne, ça vaut la peine. C'est vraiment cool comme jeu. Mon deuxième, qui était le premier à l'abri, bien, c'est Into the Breach. Ma copie est encore scellée parce qu'on l'a joué ensemble. Je pense qu'on a passé une couple de vendredis à jouer. Un excellent, excellent jeu. J'ai donné une 9. C'était ma note la plus haute cette année. C'était 9. Donc, l'autre jeu aussi, il y a un 9. Jusqu'à, j'ai eu un peu plus de fun avec. Mais aussi, c'est parce qu'il était un peu plus long. Into the Breach, bien, obviously, j'en sais, l'abri a déjà pas mal martionné tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Mais c'est vraiment un excellent jeu. Puis, tu sais, ça n'avait pas l'air. Ça n'avait pas l'air d'être un truc assez simple. C'est un petit grid, juste trois unités. Il n'y a pas énormément de trucs. Mais ça finit par être un des meilleurs jeux qu'on a joué ensemble, je pense, cette année. Puis, juste overall. C'était vraiment un bon tactical. Obviously, c'est un roguelike. Des fois, tu es smart. Il faut que tu recommences tes runs. Puis, tu pailles des trucs. Mais malgré le fait qu'on ait échoué par prix, on a quand même fini. On a complété une run au complet. Puis, c'était cool. J'avais beaucoup aimé. Encore une fois, un peu comme l'abri, j'ai joué beaucoup de Switch cette année. J'ai joué aussi pas mal de PS4. Et pas tant de trucs que ça, un peu plus vieux. Ça n'a juste pas donné. Et donc, ça c'est aussi le premier jeu que j'avais fini cette année. C'est Judgment. Donc, il y en a deux. Il y a Judgment, Loss, Judgment. Le premier, il était vraiment bon. Genre, je lui ai donné neuf. J'ai eu beaucoup de fun. C'est un peu, j'en sais, c'est un... On va dire genre un billet remote 3D, si on veut. Je ne sais pas c'est quoi la bonne appellation. Mais, l'histoire est excellente. L'action est bonne. Malgré le fait que, tu sais, tu fais juste tabasser des gens. Je ne me suis pas tanné, genre, de le faire. C'est pas devenu répétitif et plate. Puis, tu as toujours hâte de les checker un peu plus loin. Puis, le deuxième, il était juste pas aussi bon. Parce qu'ils ont fuck up sur une couple de trucs. On va le dire de même. Puis, l'expérience n'était juste pas aussi bonne que le premier. Le premier, l'intrigue était vraiment bonne. Il y a vraiment genre des bonnes twists. Je ne sais pas si tu as joué, là. Mais... Non, pas encore. Ça vaut la peine. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, Judgment, c'était mon numéro un cette année. J'ai donné aussi neuf sur dix. Donc, je ne vais pas vous spoiler le truc. Je vais te laisser. Puis, la liste à JF. Donc, dans l'ordre que lui, il me les a donnés. Donc, son numéro trois, c'était Pokémon Mystery Dungeon Explorer of the Sky. Je pense qu'il avait déjà mentionné. J'ai encore des suggestions. Oui, il en a déjà parlé. C'est ça. Donc, ça, c'est une mention qu'il avait déjà mentionné. Pokémon Mystery, c'est le même principe, je pense, que sur toutes les autres, là. Tu progresses, puis tout le monde bouge en même temps. Puis, le genre... C'est un peu un pseudo-tactical, si on veut, là. Oui, avec un aimant de roguelite, probablement. Donc, honnêtement, moi, je n'y ai pas joué. Je n'ai pas la même personne pour le décrire. Ensuite, son numéro deux cette année, c'était Cuphead. Cuphead, le petit espèce de shooter. Le petit bonhomme. Oui, c'est comme un petit shooter. C'est comme un plateformer, il me semble. On peut l'appeler un run and gun, si on veut, à Guess, jusqu'à un certain point. C'était supposé une mimique, un peu, genre, un old-school style de jeu. Donc, tu es un petit bonhomme, tu fais du platforming, tu utilises des trucs. On dirait comme un modern contraste, si on veut. Le niveau de difficulté est quand même assez élevé pour le jeu, je pense. Pas mal de gens, c'est ça qu'en ont retenu. Mais le jeu a l'air excellent, c'est juste que, je pense, moi, je ne l'ai pas trouvé au prix que je pourrais payer. Parce que ce n'est pas un jeu qui est, tu sais, l'on reprinte, ça switch très tard. Ça n'a pas poigné tant que ça rendu à ce moment-là. Le monde avait pris des versions digitales. Je pense que ça a sorti sur Xbox, puis en premier. Ça a sorti comme un an avant que ça sorte sur d'autres choses. Fait que, je ne sais pas, un grand collectionneur d'Xbox, fait que c'était moins intéressant dans le temps. Puis ça a juste fini qu'on ne l'a juste pas encore amassé. Si jamais j'en trouvais une version pas chère, ça va être un pick-up que je ferais. Et son troisième jeu, celui qu'il a mis en numéro 1, il a mis Final Fantasy VI Advance. Ou du moins, il a joué la version qui était sur Game Boy Advance. Donc, c'est un turn-based RPG classique. Il avait vraiment aimé ça. Je pense qu'il ne l'avait jamais encore fait avant. Puis là, il a pu y jouer. Encore une fois, je pense qu'il y avait un des jeux qu'il avait présenté. Ou du moins, il en avait parlé. Oui, il l'a présenté. Il en a parlé, puis il me l'a présenté. Donc, si jamais vous avez la chance, vous pouvez aller checker un peu plus son explication de pourquoi il y avait tellement trippé là-dessus. Mais c'est ça son top 3. Donc, c'était Pokémon Mystery Dungeon Explorer of the Skies 3, Top Head 2 et FF6 Advance pour son numéro 1 de l'année. Juste pour finir avec son FF6, n'oubliez pas que si vous voulez jouer, vous pouvez jouer sur Nintendo, sur Game Boy Advance, mais également sur Switch avec le Final Fantasy Pixel Remastered, qui a le RSS6 dessus. Donc, il y a vraiment une belle possibilité de jouer à ce jeu-là de façon que ça semble vous ruiner. La Switch, c'est vraiment devenu genre, c'est comme même principe que pour toi, c'est souvent, genre, j'ai des moments pour jouer, mais je trouve ça vraiment cool que tu peux juste l'éteindre, puis repartir de l'autre point. Dans certains trucs, ça fait des affaires un peu drôles, genre, c'est comme Diofield, il continue à calculer le temps, fait que genre, à un moment donné, je pense que j'ai capé le temps, genre, 999 heures, 999 heures. Ouais, moi, je l'ai capé, mais bon, c'est pas grave, je s'en fous. Sinon, vraiment, c'est le meilleur truc que j'en... Le PS4 aussi, il fait, c'est juste que ça m'arrive des fois que j'ai des coupures d'électricité chez nous, fait que c'est vraiment un peu frustrant quand tu perds tout ton progrès. Ouais. Donc. Sinon, on voulait parler de ce qu'on... C'était quoi nos plans pour 2024. Je vais te les parler en premier, je vais te laisser une petite pause. Quand je pense, ça va être surtout, probablement, je vais encore avoir beaucoup de Twitch, mais également, me lancer un peu plus dans mon NeoGeo MVS, puis mes boards d'arcaste, j'en ai une coupe, puis, tu sais, j'aime ça, puis on dirait que je ne prends pas le temps de jouer, puis souvent, c'est des jeux qui ne sont pas super longs à faire. Ils peuvent être très plaisants, des jeux que je préfère, des fois, même avec EF, avec des bons BBM up, tu le quittes. Ça, ça me tente beaucoup, je vous dirais. Style de jeu, je pense que ça va varier beaucoup. J'essaie de faire des jeux pas trop longs, parce que j'ai moins de temps. Et faire un jeu de 40-60 heures, quand ça te prend 4 mois de faire, là, c'est moins le fun. Parce que si tu as un jeu de 15 heures, puis ça me prend, genre, 3 semaines de le faire, c'est moins grave, tu sais. Parce que mon temps de gamer, en ce moment, il est assez compté. Un petit peu plus difficile de mon poids, tu sais. Mais j'essaie quand même d'être efficace. Ouais, ben, écoute, c'est un peu le même principe. Je pense que Jean-François a été très limité cette année aussi sur la quantité qu'il a pu jouer. Par contre, tu sais, il a construit des bibliothèques dans son sous-sol, là, fait que, tu sais, il a occupé son temps un peu différemment, je guess. Mais, moi, tu sais, je pense que, on s'était donné comme objectif de faire au moins une douzaine de jeux par année, je pense qu'il faisait comme une moyenne de 1 par mois. Puis, tu sais, si on recule, disons, genre, l'année passée, je pense que j'en avais fait 15. Puis, genre, là, cette année, j'ai vraiment eu pas mal plus de temps de jeu, puis ça a été beaucoup plus facile aussi. Mais, on a fini quand même pas mal de jeux ensemble. Ouais. Ça, ça a quand même joué, genre, pas mal de trucs, mais, quand même fini pas mal de jeux, fait que c'est sûr que, en même temps, tu sais, c'est un peu le même principe que toi, si, genre, tu sais, des jeux de, comme, 40, 50, 60 heures, ben, il faut que j'y repense deux fois si je veux vraiment le starter, parce que, genre, des fois, quand c'est trop long aussi, genre, je suis comme, quand t'as pas beaucoup de temps, ben, genre, c'est, tu perds un peu l'intérêt, genre, tu perds le fil, puis c'est un peu compliqué de rembarquer. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu ce qui est arrivé avec Nino Kouni, que je jouais quand ma blonde est enceinte, puis une fois qu'elle a accouché, ben, j'ai été obligé de le délaisser, puis, j'ai jamais rembarqué, même si j'aimais quand même beaucoup ça. Je suis rendu probablement à moitié du jeu, mais, tu sais, ça, un moment donné, il va falloir que je m'y remette, parce que ça fait, genre, 16 mois, fait que ça commence à être loin. Ben, écoute, j'ai eu un jeu que, genre, j'ai vraiment pas pu finir cette année, que, genre, en plus, mais pas super long, je pense que c'est supposé prendre, peut-être, genre, 8 heures, puis c'est Hellblade, Senua Sacrifice, mais, encore une fois, le même principe avec le PlayStation, ben, genre, tu sais, si tu le mets en sleep, ça se passe bien, mais, si j'ai jamais tu as une coupe d'électricité, ça le coupe, fait que, avoir été pris à recommencer une couple de fois, genre, certains segments, plus, ça a pris beaucoup de temps, genre, j'avais perdu un peu d'intérêt. Je vais le recommencer au complet, à un moment donné, quand je vais avoir le temps, mais, ça, c'est un des jeux que, même s'il n'était pas super long, genre, ça a tellement pris de temps pour essayer de le compléter, que, je l'ai délaissé aussi, ça a dû être complété. Ah, c'est des choses qui arrivent. Là, c'est, pour cette année, ben, pour 2024, c'est sûr que je vais continuer à faire des trucs de Switch, genre, en partie, parce que, genre, souvent, on joue ensemble, puis, c'est vraiment facile, genre, tu sais, je fais juste traîner une manette, puis, genre, c'est facile à jouer. Aussi, c'est probablement la console pour laquelle on ramasse le plus de jeux, considérant que, genre, c'est probablement la seule console pour laquelle on achète des jeux neufs, là. Ouais. Très rarement du PS4. Rare ici. En plus, je pense qu'on n'est pas assez cool, fait qu'on n'a pas de PS5, puis, honnêtement, moi, je ne vais pas en acheter une avant qu'ils sortent le prochain modèle, là, qui fait genre PS5 Pro, là, techniquement. Fait que, ça, ça ne va pas se donner. En même temps, tu sais, cette année, j'ai joué une couple de jeux de Wii, par contre, je n'ai pas énormément de jeux de Wii, puis, il n'y a pas énormément de jeux de Wii qui m'intéressent, fait que ça, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Sinon, tu sais, j'essaie de jouer sur ce que j'ai de disponible, puis ça a l'air que j'en suis un peu des consoles de la génération, bien, à part de la génération que j'ai d'accès facile. J'ai un papillon, même, qui vient de passer, genre. J'ai un peu de nuit. What the fuck? OK. Sinon, c'est ça, c'est... Il faudrait que j'aille rechercher ma PS3, parce qu'il y a quand même une couple de jeux de PS3 qui me tentaient vraiment, puis que, genre, tu ne fais pas y jouer. Fait que... Ça, c'est un truc qui m'intéresserait à ramasser. Ça traîne, genre, dans le storage. Fait que... On va voir même, peut-être, genre, du PS3. C'est sûr que du PS1 et du PS2, c'est facile, parce que, genre, j'ai mon PS2 de disponible, puis, genre, de toute façon, c'est facile à y jouer. C'est juste que mes jeux, un, ils sont serrés. Deux, on ne ramasse pas souvent des jeux de PS1 et PS2. Fait que... Les prix, hein, les prix, puis on a déjà une petite base. Fait que là, c'est commencé à être dur de voir des choses qu'on veut, puis qu'on est prêts à payer. Ah oui, mais ça va bien. Parce que le monde les demande, genre... Tu sais, tu veux des jeux, puis t'es comme... Ça serait cool d'avoir Blood Will Tell, puis là, genre, t'es comme... Ça valait 70$ dans le temps, puis je ne l'ai pas ramassé. Maintenant, ça vaut 500$, puis je ne suis pas prêt à mettre cet argent-là. Donc, ça, c'est quelque chose. Probablement, un des trucs que j'aimerais beaucoup stanner, c'est faire plus de Master System. Parce que... J'y joue clairement pas assez. Donc, ça, ça pourrait être le fun. Par contre, encore une fois, c'est... Ces jeux-là, même si... Des fois, c'est pas facile de les passer. Fait que, à l'année, c'est plate de juste pas finir le jeu non plus. Tu sais, même si tu mets 60 heures, c'est pas que de le passer, ben... Et, effectivement, il n'est pas fini. Fait que tu ne sais pas ce qui se passe. Ben, tu peux aller checker ce qui se passe, mais... Ça défie de la purpose. Donc, encore de la Switch. Sega Master. Puis, genre, du PlayStation 1, ça me tenterait. C'est sûr que, genre, j'aimerais aussi faire le Code 7. Celui du PS2 et celui du Xbox 360. Sinon... J'ai pas énormément de trucs très, genre, spécifiques que j'aimerais jouer dans l'année, là. On va voir comment ça se donne. Je sais pas, pour GF. Sûrement... Sûrement qu'il va avoir, genre... Ben, il prend tout le temps, genre, des bulles ou, genre, il fait tout le temps, comme des trucs sur la même console. Sûrement, surtout si tu regardes les vidéos, quand il fait, là, je pense que, dernièrement, je pense qu'il fait beaucoup de Game Boy Advance. Du moins de ce que j'ai vu. Il avait fait le Dodgeball. Puis, il avait fait... Ces trois derniers shorts, c'est genre des vidéos de... Si tu bons, de... De Game Boy Advance. Fait que... Je pense que c'est ça qu'il y a le temps de faire en ce moment. Il y a des excellents jeux. Par contre, encore une fois, souvent, si je suis déjà... C'est rare que j'ai besoin d'amener de quoi quelque part pour y jouer. Fait que je joue beaucoup moins de handheld. Fait que ça, ça donne un peu moins, là. Bon. Moi, je joue un petit peu, mais pas tant que ça. Je pense à ça. J'ai quand même joué un peu de 64 cette année, mais j'ai rien fini. Parce que les jeux que j'ai joués, j'ai pas aimé assez ça pour investir le temps nécessaire. Tu sais, j'ai joué pour connaître le jeu, mais honnêtement, c'est ça. J'ai pas terminé. Bomberman 64, c'était dans la trousse. Puis l'autre Bomberman, je ne sais plus ça lequel, là. C'est Bomberman Hero? Oui, c'est qu'il était... C'était moyen. C'est correct, mais sans prime. C'est pas... Je n'ai pas le goût de le finir non plus. C'est comme un... Il me reste peut-être un 3-4 heures à jouer dedans, mais c'est pas... J'ai pas assez de plaisir. Tu sais, quand tu dis que je ne jouerai pas, ben, je ne perterai pas mon temps là-dedans. Ben, ça, c'est important. Tu sais, quand tu n'as vraiment pas beaucoup de temps, ben, tu sais, il faut que tu fasses tes décisions de... Je laisse tomber ça, genre, ça ne vaut pas mon temps. Écoute, je pense que... On a joué hier, puis... C'est un jeu qu'on finira pas, là. C'était pas bon. Coffee Crisis, non, c'est ça. C'était pas assez bien. Non, c'est... Comme Beat'em Up, c'était quand même dégueu, là. Puis... C'était trop, n'importe quoi. Trop, trop, trop. On va en parler longtemps, que c'était pas bon, mais c'était pas bon. C'est ça. Mais, tu sais, tant qu'on sait qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas, ça se passe bien. Puis, c'est sûr, tu sais, si tu as la chance, je pense que tu vas trouver ça cool. Ouais, mais je n'ai pas le temps, en ce moment, d'investissement, parce que c'est un gros jeu, tu sais. Puis, mon PS4 a tendance, souvent, j'ai des petites baisses de tension chez nous, puis je lui ai acheté une batterie, puis elle n'est pas capable de gérer ça. C'est pas chou. C'est un jeu d'une quarantaine d'heures, mais, c'est... Tu sais, comme, j'ai pas fait toutes les side quests, obviously, parce que, à un moment donné, je suis comme... Ça m'intéresse pas plus ce qu'il faut, non plus, là. Mais, sur les quarante heures, t'as probablement au moins une quinzaine d'heures que c'est genre... C'est du visuel. Tu sais, comme, c'est du texte, ou genre de cinématique. C'est... Une bonne partie, je vois. Bonjour. On verra bien. Donc, je pense qu'on pourrait finir ça là. Évidemment, on va vous souhaiter une excellente année 2024, du gaming, et surtout de la santé. Je pense également qu'on aimerait savoir c'est quoi votre top 3 de vous de cette année, puis c'est quoi vos plans. Ce serait le fun de nous partager avec nous en commentaire sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ça peut être par vidéo. Même si vous nous connaissez personnellement, je viens de nous le dire de vive voix, on serait bien content. Oui, donc, on trouve ça tout le temps cool quand les gens pour une raison X nous reconnaissent, puis ils sont comme « Ah, vous êtes les trolls! » Puis là, ils nous jasent. C'est toujours sympathique. On n'a jamais eu quelqu'un qui était fâché ou quoi que ce soit. Des fois, on peut avoir des commentaires sur certains jeux, puis c'est sûr que des fois, si la personne c'est un jeu qu'il aime beaucoup, puis ça le touche personnellement pour une raison X, bien, c'est sûr que ce n'est pas l'objectif que nous avons. On ne veut pas essayer de dire genre « Talk shit » sur les jeux que les mondes aiment. C'est juste, on donne toujours notre propre opinion. Fait que c'est sûr que nous, si vous pouvez nous donner votre opinion sur certains trucs, ça peut être toujours cool. Vous pouvez toujours le laisser genre au bas de la vidéo pour que, on va lire le commentaire puis on va y répondre. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, bien, je pense qu'il y a le Discord que vous pouvez dropper genre des trucs là-dessus aussi. Right? Facebook. Oui. et compagnie. Donc, sur ça, bonne année, attention à vous autres et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci.